Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'amour courtois. L'amour éprouvé par l'amant dans la poésie des troubadours est un amour unique. L'amour éprouvé pour la dame est unique pour plusieurs raisons. Il est unique parce qu'il ne s'agit pas simplement d'amitié, d'affection, de tendresse, de bonne entente. L'amour ici n'est pas qu'un simple attachement ni une faveur. Il se distingue aussi bien de l'amitié que de l'affection familiale ou de la reconnaissance entre un supérieur et un inférieur. Il s'agit d'une véritable adoration que les obstacles liés au temps qui passe, à la séparation, à l'éloignement, à la jalousie des autres, que les troubadours dans leur poème, nous y reviendrons, appellent les losingiers, aux différences sociales, aux interdits, ne font qu'accroître. Il s'agit aussi d'un amour unique parce qu'il est éprouvé pour une seule et unique femme. Et c'est un amour unique parce qu'il ne cherche pas simplement à assouvir son désir. L'amour dans les poésies des troubadours repose sur une contradiction fondamentale. L'amant éprouve à la fois du plaisir et de la souffrance. Il ressent de la souffrance parce que l'être aimé lui manque. On ne désire que ce que l'on n'a pas. D'ailleurs, le mot désir vient du latin désidérare, qui signifie être face à l'absence d'étoiles. L'étoile de l'amant courtois est la dame. Il n'est rien face à cette étoile et le chant lyrique du troubadour se déploie dans cette distance infinie qui sépare l'amant de l'étoile. Mais il ressent aussi du plaisir dans ce désir. Parce que si le désir venait à être satisfait, le fantasme disparaîtrait. C'est ce que l'on découvre quand on lit par exemple un des premiers poèmes de Finamore que l'on appelle « L'amour de loin » de Geoffrey Rudel. Ce poète et chevalier, originaire de Blaille près de Bordeaux, tombe amoureux d'une comtesse de Tripoli au Proche-Orient. Comtesse et pays que le poète n'a pourtant jamais vu. Le troubadour fantasme sa rencontre avec la comtesse de Tripoli en se décrivant comme « Irats et Josens » triste et joyeux. « Jamais d'amour non j'osirai, sinon j'odest amordelon. Jamais d'amour je ne jouirai si je ne jouis pas de cet amour lointain. » « L'absence » désigne ici le plaisir intense lié à l'orgasme, bien sûr, mais pas seulement. C'est aussi le plaisir qui réside dans la tension liée à l'absence de l'être aimé et à l'attente liée à cette absence. C'est cette tension liée à l'absence qui est le moteur de la création poétique. Autrement dit, le plaisir éprouvé par le troubadour est aussi le plaisir de chanter la femme aimée. La poésie de l'amour est indissociable de l'amour de la poésie. La dame est comme une étoile inaccessible, mais c'est cette impossibilité de rejoindre l'être aimé qui procure à la fois de la souffrance et de la joie. L'inaccessibilité alimente le désir et inspire le poète. C'est ce qui rend cet amour unique. Cet amour unique est porté pour une femme qui, nous l'avons déjà vue et nous allons le revoir et l'approfondir dans les vidéos suivantes, est divinisée. Tant et si bien qu'il y a un lien consubstantiel, un lien profond entre l'amour exprimé dans les chants des troubadours et la religion. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada